Comment rendre son business de conciergerie d'appartement un actif ? L'idée, c'est tout simplement de transformer et d'avoir un business de conciergerie Airbnb au format cash machine, au format actif, plutôt que de devenir finalement le salarié de son entreprise. Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment transformer sa société de conciergerie d'appartement Airbnb en cash machine, en actif. Sous-titrage Société Radio-Canada où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat et notamment de sous-location professionnelle immobilière mais également aussi de conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre ma liberté financière, tout ça en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats très rapides en 30 jours, je commençais déjà à gagner de l'argent avec ces activités. Si toi aussi, tu souhaites monter ces business dans ta ville, eh bien, ça tombe bien, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Je te laisse regarder ça et les récupérer dès maintenant. Donc justement, aujourd'hui, on va parler de conciergerie d'appartement et on va parler de comment tout simplement transférer et convertir votre business de conciergerie d'appartement en un business actif. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, l'idée, c'est que votre business de conciergerie d'appartement devienne un cash machine et au contraire, ne soit pas finalement une activité où vous êtes finalement un salarié ni plus ni moins de votre société. Ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est d'avoir une société qui soit un actif, qui tout simplement travaille pour vous plutôt que l'inverse. J'espère que c'est une notion que vous comprenez bien et c'est très important pour la suite des opérations. Ce qu'il faut que vous compreniez et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement comment mettre tout ça en place et comment finalement être en mode pilotage de votre activité plutôt qu'être finalement un simple salarié et un simple acteur de cette société qui va empêcher de la scaler. N'oubliez pas, l'objectif de cette société, c'est de la scaler. C'est tout simplement de démultiplier, de grossir l'activité sans que ça nécessite des moyens humains. Il y en aura forcément, mais surtout que ça nécessite plus de travail pour vous. Alors pour rappel, moi quand j'ai lancé ma conciergerie d'appartement, ma toute première que j'avais lancée à l'étranger, bien évidemment que quand je l'ai lancée, au tout départ, je faisais toutes les tâches. Je faisais même le ménage, je faisais même la gestion du linge, je faisais absolument tout. Et d'ailleurs, peut-être que vous, quand vous êtes lancé ou si vous avez prévu de lancer votre conciergerie, vous vous dites, moi finalement, pourquoi je ne serais pas tout au départ ? Effectivement, c'est une solution. Si par exemple aujourd'hui, vous êtes en reconversion professionnelle et que vous avez du temps, pourquoi pas ? Parce que du coup, ça vous permet de mettre du beurre dans les épinards, ça vous permet de gagner de l'argent très rapidement puisque finalement, vous allez gagner de l'argent sur la commission que vous allez prendre sur la réservation du voyageur via le propriétaire. Mais c'est surtout aussi que vous allez pouvoir prendre pour votre compte les frais de ménage. Donc, on peut espérer très rapidement gagner plusieurs milliers d'euros tous les mois très facilement. Donc ça, excellent pour faire de l'argent très rapidement et puis surtout pour constater que le business, il est vraiment économiquement viable. C'est réellement possible. Donc ça, c'est une première étape. Je l'ai fait au départ pour me relancer. Moi, juste pour rappel, quand j'ai lancé ma première conciergerie d'appartement, j'ai lancé cette activité parce que je sortais d'un dépôt de bilan assez violent sur une de mes précédentes sociétés. C'était une société d'import-export. J'ai tout perdu, très clairement. J'ai été aussi caution perso sur de nombreuses choses. Il a bien fallu payer et donc je me suis dit comment je peux relancer un business en partant complètement de zéro, sans apport, sans argent, mais par contre avec des résultats super rapides. J'avais identifié que le business d'Airbnb, excellent business en pleine vogue, en pleine ascension, en plein développement. Ça, je l'avais identifié. Et ce que je m'étais dit, c'est que moi, je voulais faire du service et je voulais absolument vendre mon temps, vendre des services, du coup, des services à valeur ajoutée pour faire de l'argent. Donc, ça collait très, très bien le business de conciergerie parce qu'effectivement, je vendais des services à des propriétaires et c'est comme ça que j'ai fait de l'argent. Et comme je vous l'ai dit, en plus de ça, pour aller encore plus vite, je faisais à peu près tout. Les entrées, les sorties, les réponses aux voyageurs, je faisais absolument tout. Donc ça, ça m'a permis, moi, très rapidement, je vous le dis, on remonte à il y a 8 ans de ça, de gagner de l'argent très rapidement, mais vraiment, de faire plusieurs milliers d'euros très facilement, très rapidement. Donc ça, il n'y a pas de sujet et si vous êtes aujourd'hui en mode comment je peux faire de l'argent, comment je peux… Il n'y a pas de sujet, vous pouvez vraiment le faire très facilement et franchement, c'est très simple de faire ça. Mais si ensuite, vous voulez aller à l'étape supérieure ou que vous êtes un salarié ou que vous êtes déjà chef d'entreprise, bien évidemment que vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous, parce que vous dites, moi, hors de question que je me crée un second emploi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous dites comment je peux faire un business rentable qui ne va pas nécessiter un gros apport mais qui par contre va me permettre de gagner du cash flow tous les mois, de faire de la trésorerie et de me remplir entre guillemets les poches pour faire toute autre chose. Là, vous êtes dans une autre démarche. Donc là, la conciergerie, toujours une excellente opportunité mais là, il faut l'avoir d'une autre manière. Là, l'idée, ce n'est pas du tout de faire les ménages et de tout faire par vous-même. L'idée, ça va être de faire d'une autre manière et notamment en automatisant. Alors, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas du tout de parler d'automatisation parce que moi, à mon sens, c'est un petit peu ce que je disais il y a deux ou trois ans. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de vidéos que j'ai tournées sur YouTube. J'en parle aussi dans ma formation sur comment automatiser les entrées, les sorties, répondre aux messages, etc. Il y a énormément de choses qui sont possibles d'être faites aujourd'hui avec l'automatisation bien évidemment. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet parce que pour moi, c'est un faux sujet. Si quelqu'un vous dit oui, ne t'inquiète pas, il suffit d'automatiser, pour moi, ce n'est pas le vrai sujet. Ça, c'est une partie de la réponse des problèmes. Effectivement, c'est un moyen de résoudre nos problèmes et d'être beaucoup plus performant, bien évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Si aujourd'hui, vous voulez scaler votre business, vous voulez vraiment le voir comme un actif, comme un cash machine, il faut tout simplement que déjà, dans un premier temps, et on va le voir dans cette vidéo, vous resterez bien jusqu'à la fin, c'est super important, que vous ayez une approche et une méthode de fonctionnement, une méthodologie qui est complètement différente et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Première chose, première chose, déjà le mindset, changer votre état d'esprit, vous dire que vous êtes plus en mode pilotage, chef de chantier, chef de directeur finalement, qu'être dans le quotidien. Donc ça, on va dire, c'est une question plus de mindset. Mais c'est surtout que derrière, ce qu'il va falloir, c'est arriver à un moment donné à dresser ce que j'appelle une matrice des tâches. Donc tout simplement, vous allez aller sur un fichier Excel et vous allez lister toutes les activités, toutes les fonctions, toutes les choses finalement qui sont faites dans votre entreprise. Tout ce qu'il y a à faire, tout, absolument tout. Ce n'est pas que les ménages, que les entrées, sorties, etc. ça va être aussi par exemple, qui paye les factures, qui fait le virement des salaires, ça va être aussi qui fait les achats par exemple pour approvisionner les produits de shampoing, de savon, etc. C'est tout ça en fait derrière. C'est vraiment tout listé. Et de l'autre côté, vous allez lister sur votre tableau qui sont les personnes qui sont présentes dans votre entreprise, vous notamment. Vous allez faire une première version et cette première version, c'est la version actuelle de ce qui se passe aujourd'hui. Là, normalement, vous allez constater qu'il y a des croix, parce que vous allez mettre des croix, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de croix en face de votre nom. C'est normal. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo. Mais l'idée, ça va être de préparer une matrice des tâches futures où là, justement, on va redistribuer. Donc là, on va reprendre toutes les tâches et on va tout simplement dire cette tâche-là, je me la retire et je l'affecte plutôt à telle ou telle personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes mal staffé, il n'y a pas suffisamment de personnes, etc. Mais enfin, essayer d'identifier quand même des personnes qui pourraient avoir éventuellement une double polyvalence, qui pourraient avoir une polyvalence, une double activité, qui pourraient très bien faire une autre activité en plus de celle qu'elles font aujourd'hui si c'est des gens qui sont compétents. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vraiment travailler en se disant comment je vais pouvoir résoudre ce problème, comment je vais faire. Ça peut être un prestataire, ça peut être un auto-entrepreneur, ça peut être une société avec qui vous travaillez déjà sur autre chose qui peut très bien récupérer cette partie-là. Ça peut être aussi le recrutement d'une personne qui peut-être vous avez identifiée, pas forcément à temps plein, bien évidemment, mais l'idée, ça va être justement de vous enlever de nombreuses tâches pour récupérer du temps. Ça, c'est la première chose. Et donc, en faisant ce travail-là, vous allez tout de suite identifier les tâches où finalement, si ce n'était pas vous qui le faisiez, que ça soit quelqu'un d'autre, ça ne changerait rien au problème, en fait, ça serait bien fait. Si c'est pour régler une facture, j'ai envie de vous dire que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Vous comprenez bien, ce n'est pas votre zone de génie, ce n'est pas là où vous êtes le meilleur. Là où vous êtes le meilleur, normalement, c'est dans le développement de votre entreprise, c'est dans la croissance de celle-ci, c'est justement dans la mise en place de toute cette organisation. Donc là, vous allez identifier effectivement tous les postes et vous allez les affecter aux bonnes personnes. Alors, bien évidemment, ça va représenter des charges supplémentaires, mais votre job à vous, ça va être de développer le chiffre d'affaires. D'ailleurs, si vous avez des salariés et que vous leur en parlez, vous verrez ce qu'ils vous diront. Ce qu'ils attendent de vous en tant que chef d'entreprise, c'est que vous développiez la boîte, que vous développiez le chiffre d'affaires. Ils sont bien dans cette logique-là. Donc, c'est votre job. Vous devez développer le chiffre d'affaires, développer la boîte ou alors recruter un directeur et vous êtes en mode président, en mode supervision et c'est le directeur qui le développe et derrière, vous demandez à votre directeur de rendre des comptes. Mais, pour que tout ça puisse fonctionner, il y a autre chose. Et là, à mon sens, ça va être plutôt d'avoir un logiciel et ça, beaucoup d'entreprises ne l'ont pas. Ça va être un logiciel type ERP, c'est-à-dire qu'un logiciel qui va être capable de gérer les équipes, gérer l'organisation de l'entreprise, gérer aussi les voyageurs, gérer les incidents, gérer les prospections qu'on peut avoir avec les propriétaires, faire un suivi des prospections. Ça va être, en fait, tout automatisé, je n'ai pas envie de dire ce terme automatisé, mais tout organisé pour que derrière, l'entreprise, il y ait un outil de pilotage. Et aujourd'hui, on vous parle beaucoup trop de channel manager, ok, ça, c'est bien pour l'automatisation, pour faire les cautions, les machins. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'est pas là, ça fait des années qu'on en parle, tout ça, ce n'est pas nouveau. Moi, sur cette chaîne YouTube, je suis là pour vous apporter du nouveau. Je suis là pour vous montrer le chemin à venir. J'ai été dans les premiers à parler de conciergerie sur YouTube, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est un business que j'ai fait depuis très longtemps. Aujourd'hui, je suis quand même avancé dans ce que je fais ici. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre sur les rails par rapport à l'évolution de votre entreprise. Et donc, justement, c'est ce que je vous disais, c'est avoir un ERP, un logiciel qui est capable de piloter votre boîte et de répondre à toutes les problématiques que vous rencontrez au quotidien. L'idée, c'est tout simplement d'avoir déjà d'une part une visibilité et des actions, des plans d'action qui se déclenchent en fonction de tel ou tel événement. C'est aussi faire le suivi des prospections des nouveaux propriétaires que vous rentrez dans votre société. C'est aussi faire le suivi des différentes factures que vous recevez, par exemple, de votre prestataire de ménage. C'est faire le suivi de s'il y a un incident dans un logement, eh bien, quelles actions on met en place ? Où est-ce qu'on en est dans l'action ? Où est-ce que, eh bien, on va... Est-ce que ça a été fait ou pas fait ? Est-ce qu'il reste des choses à faire ? Ça va être aussi dans l'amélioration continue. Un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans ce principe d'amélioration. Il est là pour toujours améliorer son business parce que ça... Retenez quelque chose. Dans un appartement, si vous ne faites rien, au bout d'un an, l'appartement, il est dans un état lamentable. Donc, si rien n'est prévu dès le départ, eh bien, cet appartement va vous rapporter de moins en moins d'argent année après année. Je discutais encore hier avec une société de rénovation avec qui j'échange régulièrement, avec qui je travaille, qui me disait, vous savez, les joints des douches, c'est à faire tous les six mois. Bon, peut-être un an, mais eux, ils me disaient tous les six mois. Donc, vous comprenez que quand vous ne faites pas tout ça et quand tout ça n'est pas planifié, organisé, suivi, contrôlé, eh bien, en fait, derrière, vous n'avez aucune visibilité sur votre business. Et quand au départ, effectivement, vous aviez trois, quatre appartements, tout ça se gérait plutôt bien puisque c'était vous qui le faisiez. Mais quand vous commencez à avoir 10, 20, 30, 40, 50, nous, aujourd'hui, on approche quasiment les 100 appartements. Et j'ai envie de vous dire, dès que vous commencez à dépasser les 30 appartements, il y a une vraie nécessité d'avoir un logiciel. Pour ça, du coup, nous, on a développé, j'ai développé dans le cadre de ma conciergerie, alors moi, j'ai un cursus d'ingénieur informaticien, donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi, j'ai développé, eh bien, un ERP, justement, un logiciel que j'ai appelé GuestLucky qui est un logiciel, justement, qui nous permet de répondre à tout ça. Donc, c'est un logiciel que j'ai intégré dans ma conciergerie qui aujourd'hui permet, eh bien, d'avoir un contrôle et un suivi quotidien. Et je peux vous assurer que Chain Manager, c'est le cadet de nos soucis, on s'en fout complètement de ça. Pour nous, ce n'est pas le sujet, d'accord ? Ça, c'est, on va dire, c'est peut-être que 10 ou 20 % de ce qu'on a réellement besoin dans notre entreprise. Ce qu'on a réellement besoin dans notre entreprise, c'est le suivi des personnes qui bossent, c'est le suivi, le suivi de la facturation, suivi des voyageurs, comment dirais-je, des remontées et des retours des voyageurs puisque les voyageurs de plus en plus se plaignent à Airbnb et vous le savez, dès qu'ils appellent Airbnb, automatiquement, ils déclenchent soit le remboursement des frais de ménage, soit 30 % de remise sur la réservation. Je ne vous apprends rien, je pense que vous le savez. Eh bien, nous, on est là aujourd'hui pour éviter tout ça justement avec un logiciel qui prend la main sur tout ça, d'accord ? Donc, ce logiciel Guest Lucky, je vous mettrai le lien dans la partie description si c'est un logiciel qui peut vous intéresser, bien évidemment. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un outil indispensable. Pour tout vous dire, on va jusqu'à la création d'un QR code dans les logements. Donc, le voyageur, tout simplement scanne tout simplement le QR code et derrière, peut déclencher les incidents, des tickets support, etc. Mais c'est aussi qu'on a pensé à la partie aussi vente additionnelle puisque quand on a une concierge de l'appartement, l'idée, c'est aussi de profiter de cet afflux de personnes pour vendre des services supplémentaires et on a possibilité aujourd'hui de le faire. Mais si vous avez un logiciel, un logiciel, un logiciel, finalement, vous êtes complètement perdus dans tout ça. L'idée, c'est de tout simplifier justement et que votre directeur ou la personne qui est dans votre boîte puisse très facilement déployer tout ça grâce à un logiciel. n'oubliez pas, retenez quelque chose dans la grande distribution, moi qui ai bossé dans la grande distribution à une époque, je peux vous assurer qu'ils ont des logiciels aujourd'hui qui leur permettent de faire tout ça. Pourquoi ? Parce que sans ça, ils n'ont pas de visibilité vue du dessus et c'est surtout qu'ils savent très bien que les équipes vont être amenées à prendre des décisions personnelles qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise. Là, au moins, vous, vous avez une vraie visibilité. Vous pouvez vraiment contrôler votre business. Pour moi, c'est essentiel ça, essentiel. Si aujourd'hui, la grande distribution arrive à faire ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a ces outils-là. Il ne faut pas croire que de nombreux produits, ils ont des marges très très faibles. Donc, s'ils veulent gagner de l'argent, ils n'ont pas d'autre choix que de tout processer, si on peut dire ça comme ça, de faire des process dans tout pour que ça puisse fonctionner. Nous, c'est la même chose. votre conciergerie, vous le savez, alors, sauf peut-être dans certaines villes où vous gérez des villas et donc, du coup, vous avez des commissions qui sont très attractives. Dans la plupart du temps, dans des petites communes, des petites villes comme la mienne, les commissions ne sont pas pharaoniques. Donc, on est plutôt là pour jouer sur le volume pour faire de l'argent. Et pour jouer sur le volume, il faut des logiciels. Vous n'avez pas le choix. Il faut vous équiper. Si vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas ces outils de contrôle, si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, si vous ne pouvez pas donc mesurer et contrôler ce qui se passe, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas les corriger et mettre en place les actions correctives. Quand vous faites des tests, si vous n'avez aucun outil de mesure et de contrôle du test, en fait, le test ne sert à rien. Qu'on soit clair. Donc, ça, c'est important de le comprendre et de mettre tout en place pour entrer dans cette dynamique. Bien évidemment que cette vidéo ne va pas résoudre vos problèmes aujourd'hui à un instant T complètement, mais j'espère qu'elle a déjà vous a transmis une première étape qui est de mettre en place des actions et de changer votre état d'esprit pour faire en sorte que votre business devienne un actif. Et la réussite de votre conciergerie, en fait, la réussite de votre conciergerie, vous l'aurez qu'à un moment donné, eh bien, vous serez en mode actif et que vous soyez plus tributaire et que votre entreprise soit plus en mode on se cale, on se cale, on se cale. On n'a pas trop besoin de vous finalement. Et la plus belle des réussites, c'est aussi à un moment donné quand vous aurez pensé à la revendre. Mais pour revendre son entreprise, il faut être au meilleur de sa forme. Si aujourd'hui, votre entreprise, il y a plein de problèmes dedans, ça ne va pas donner et susciter l'intérêt d'un repreneur. On est bien d'accord avec ça. Il ne va pas être forcément très intéressé. Au contraire, il va t'intéresser mais il va vouloir vous l'acheter genre à un prix complètement massacré. Et ce n'est pas votre but. Votre but en tant qu'entrepreneur, c'est de revendre une entreprise au meilleur de sa forme. Mais pour ça, il faut que tout soit structuré, que tout soit calé de sorte que n'importe qui qui n'y connaisse rien, tu dis, tu vois, tu as un logiciel, tu as ton équipe, tu as ta société, tout est structuré. Tu as juste à te mettre derrière l'ordinateur et tu pilotes. C'est ça le truc. Et c'est d'ailleurs le principe encore une fois de la grande distribution. de prendre des directeurs de magasins en leur mettant entre les mains un logiciel, un ordinateur et derrière, ça enchaîne. Alors, il y a des formations, management, etc. Bien évidemment. Mais vous comprenez que la base, en fait, elle est sur cette méthodologie qui permet de prendre du recul sur le business et d'être vraiment en mode je me crée un actif qui travaille pour moi, une cash machine, que je devienne finalement un salarié de ma boîte et que finalement, je ne suis qu'un vulgaire salarié qui quand il y a une personne qui est absent dans l'entreprise, c'est moi qui vais aller faire le ménage ou alors c'est moi qui vais aller faire le paiement de la paie de la telle et telle personne parce que je vais faire le dimanche parce que c'est seulement la journée que j'ai ou la compta, etc. Vous comprenez en fait. Vous ne pourrez jamais avoir un business en mode actif si vous êtes dans cette logique-là. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager aussi, bien évidemment, à lâcher le pouce comme d'habitude si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao !